Donc je vais traiter de ce qui se passe en RDC. Plus précisément, vous allez le savoir, il y aura des élections le 23 décembre 2018, donc presque un mois, et la situation en RDC est à bien des égards similaires à ce qui se passe au Cameroun. Donc je vais vous exposer rapidement les faits et vous dire en quoi le panafricanisme peut être une solution. Peut-être, non. Et la solution, simplement. Donc il y a un an, les élections ont été reportées. Donc la commission électorale organisatrice de ces élections ne pouvait pas organiser ces élections-là dans des conditions optimales. Donc les élections ont été reportées. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons trois grands, trois candidats principaux, si je puis dire. On a M. Shadar Ramazani, qui est en fait le dauphin de l'actuel président Joseph Kabila. Joseph Kabila, ne pouvant pas se représenter une troisième fois parce que la constitution l'interdit, placée, si je puis dire, sans dauphin, Ramazani, Shadar. Alors, à côté du candidat du pouvoir, on a un certain Martin Fayoulou, qui est le candidat d'une certaine coalition. Ça, c'est quelque chose d'inédit, si vous pouvez le retenir, c'est quelque chose d'inédit, parce qu'il y a deux semaines, à Genève, se sont réunis un certain nombre d'opposants principaux, dans Jean-Pierre Bemba, le homme ex-chef rebelle, leader du mouvement, enfin du parti politique MLC, ce même monsieur qui a passé quelques années à la présence de la Haie, avant d'être, il y a quelques mois, je n'ai pas la date exacte, juin-juillet, libéré, relaxé, même s'il me semble que la procédure judiciaire est toujours en cours. Un autre opposant, membre de cette coalition, Moïse Katoumbi, qui est un homme très important, un homme d'affaires, toujours membre d'ailleurs du PPRD du parti présidentiel. Donc, ces opposants importants se sont réunis à Genève, il y a deux semaines, pour élire un candidat unique face à Joseph Kabila. Donc, cette réunion de ces opposants-là, deux opposants, M. Félix Tissékédi et M. Vital Kaméret, ont décidé de contester cette réunion et de former une candidature unique. Donc, M. Vital Kaméret, désolé, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de détails, M. Vital Kaméret se désistant au profit de Félix Tissékédi. Donc, je récapitule très rapidement. En gros, nous avons M. Shadar et Ramazani, qui est le dauphin de M. Kabila, l'actuel président du pouvoir. On a M. Félix Tissékédi, en passant, qui est le fils d'un opposant historique à Mobutu et ensuite à Kabila père et fils, Etienne Tissékédi. Et on a M. Martin Fayoulou. Ce sont les trois candidats principaux. Donc, ce que je voudrais dire ensuite, c'est que ce qui se passe en RDC devrait interpeller tous les Africains, parce que la RDC est un cas d'école. Vous venez de ne pas s'en savoir, que ce pays très riche possède à peu près tous les minerais les plus convoités sur la planète. Cobalt, il possède les deux tiers des réserves mondiales estimées. De l'or, du diamant dans le Kassai, il me semble, et même du pétrole en offshore. Ce pays est depuis l'ère, le règne du roi belge Léopold II, la cible d'un grand nombre de convoitises. Malsaines, évidemment. De nombreuses multinationales, ils s'en présentent pour exploiter le diamant, le cobalt, le coltan, qui le cobalt et le coltan servent dans nos chers téléphones portables. Donc, de nombreux groupes armés, ils sont aussi installés, plus ou moins téléguidés par ces multinationales ou par d'autres entités. Nous avons aussi des pays voisins qui sèment un peu le désordre d'armée de l'expression, le Rwanda, le Burundi, le Burundi, le Luganda, pour ne pas les citer. C'est donc un pays qui, dans l'est de son territoire, connaît un chaos incroyable. Un chaos incroyable qui démontre simplement la faillite complète et totale de l'État dans cette partie du territoire. C'est pour ça que ce pays, la situation de ce pays doit interpeller tous les Africains. Vous avez sans doute entendu parler au milieu des années 2000 du chiffre effarant de combien ? Deux millions de morts en RDC. Certains médias occidentaux, et même africains, parlent du plus grand génocide depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez aussi entendu parler du phénomène, je suis désolé d'employer ce mot, je n'arrive pas à trouver un mot plus difficile, plus grave que celui-là, du phénomène des viols. Donc tout cela témoigne juste d'une instabilité chronique et très sérieuse, très grave, dans l'est de ce pays depuis bientôt 20 ans. Alors, si je peux revenir rapidement sur les programmes des candidats que j'ai cités. Donc ce sont des programmes à centaines de milliards de dollars. Pour M. Chadari Ramazani, un programme à 86 milliards. M. Félix Tisekedi, 86 milliards. M. Martin Fayoulou, 105 milliards. Et quand vous lisez les points principaux de leur programme, ils sont presque tous interchangeables. Je vais vous les citer sans dire à qui ils appartiennent. renforcer l'autorité de l'État, diversification de l'économie, amélioration du climat des affaires, indépendance du pouvoir judiciaire, lutte contre la corruption, pacte pour le développement, social-libéralisme, bonne gouvernance, lutte contre la pauvreté. Ce sont honnêtement des choses louables, n'est-ce pas ? Qui pourrait dire que ce sont des choses mauvaises ? Ce sont des choses louables. Le problème c'est quoi ? C'est que dans leur programme, dans le programme des candidats principaux, et même de tous les candidats, nous n'avons pas entendu parler de candidats pan-africanistes en RDC pour cette élection-là. Le problème c'est que dans le programme de ces candidats, il n'y a aucun appel à la reconquête de la souveraineté. Parce que tous les problèmes de la RDC dont je vous ai parlé, tous les morts, toutes les guerres, tous les massacres, il y a même encore une semaine, il y a eu un massacre de sept, enfin tueries, de sept casques bleus de l'ONU, ont perdu la vie, il me semble, dans l'Est de la RDC il y a une semaine, ou il y a quelques jours. Donc tous ces candidats-là ne parlent pas de la reconquête de la souveraineté. Et comme je l'ai dit, je le répète, tous les problèmes que connaît ce pays sont dus à une absence totale de souveraineté. Tout le monde y va et y fait ce qu'il veut. Toutes les multinationales y vont et y font ce qu'elles veulent. Et c'est ça le problème. Pourquoi j'ai dit au début de mon intervention que le pan-africanisme, c'est une solution ? Je vais me permettre d'énumérer quelques points importants de tout programme pan-africaniste. C'est que le pan-africanisme parle d'intégration africaine, de dire, vous pays africains, alliez-vous aux pays voisins et essayez de régler vos problèmes ensemble. Ces candidats-là ne le font pas. Au contraire de ça, malheureusement, il y a un discours en ce moment, en RDC, en République démocratique du Congo, un discours de haine contre le Rwanda, dont certains soldats, certains militaires, évidemment, font des incursions et tuent déjà un RDC. Ce qui est malheureux. Alors que, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde que nous connaissons, il est absolument fou, on peut employer cette expression, de penser et régler ces problèmes seuls quand on est face à des ensembles comme les États-Unis, l'Union européenne, d'autres grands ensembles, d'autres grands pays, la Chine, la Russie, etc. Donc le pan-africanisme pense aux États-Unis d'Afrique, pense qu'il faut s'unir. Et c'est ce qu'il faudrait faire en RDC, se concerter avec ses voisins pour trouver une solution au problème. Il est beaucoup plus difficile à une entreprise, à une multinationale voyou de venir, pardonnez l'expression, semer le désordre sur le territoire quand vous avez non seulement la RDC qui dit non, mais aussi le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, la Zambie, le Zimbabwe autour pour dire non, on ne veut pas de ça. Vous voyez ? Et dans le programme de ces candidats, il n'y a pas de cet appel à une intégration pan-africaine-pan-africaniste. Un deuxième point seul, il n'y a pas non plus de, comment dire, de mention à une quelconque souveraineté militaire. Depuis presque 20 ans, 21 ans, les forces de l'ONU sont présentes au RDC. La force de l'ONU actuellement s'appelle la MONUSCO, il me semble. Certains d'entre vous me diront mais l'ONU fait du bien. Nous n'avons pas assez de temps, je ne vous rappellerai pas le mal qu'a fait la présence des forces onusiennes en Côte-Ivoire et le rôle que l'ONU a joué dans la destitution illégitime de Laurent Gbagbo. En RDC, en 1962, Lumumba a été éjecté et assassiné en 1961. Pardonnez-moi, je n'étais pas né. Patrice Lumumba a pu être éjecté et tué en partie, je n'ai pas le temps d'expliquer tout cela, mais en partie à cause de la présence des forces de l'ONU dans le pays à cette année-là, à cette époque-là. Et je peux aussi dire que depuis 20 ans que l'ONU est présente de RDC, quel résultat probant ? Qu'a fait l'ONU à RDC ? On entend toujours parler de massacre, on entend toujours parler de viol, on entend toujours parler d'instabilité dans ce pays. Donc souveraineté militaire, ça veut dire pas de base militaire étrangère dans un pays, dans un pays africain. Et ça, c'est quelque chose qui a absent des programmes de ces candidats qui mériteraient d'être mentionnés. Un troisième point, non pas des moindres, souveraineté économique. Il y a un candidat qui parle de social-libéralisme, diversification de l'économie, je veux bien. Mais souveraineté économique que prône le panafricanisme, ça veut dire tous les minerais, le diamant, le cobalt, le coltan, qui font le bonheur ici, le bonheur des citoyens du monde entier, tous ces minerais qui sont exploités par les Congolais dans l'Est de la RDC, dans toute la RDC même, dans des conditions déplorables, ces minerais devraient être exploités sur place, évidemment, transformés aussi sur place. Et ce qui n'est pas le cas actuellement. Les prix de ces minerais sont fixés à New York, à Chicago, sur les marchés étrangers. Et pas en RDC. Il s'agit de contrôler la production et la transformation des minerais, de ces minerais-là, sur place. C'est ce que ça veut dire, la souveraineté économique. Et malheureusement, nos politiques africaines ne le savent pas. Les politiques, les politicières de ce pays ne le savent pas. Et c'est une chose à considérer. Un autre exemple, sur le plan économique, ces candidats-là, au RDC, parlent de 100 milliards, de 80 milliards pour leur programme. Comment financer leur programme ? Ils parlent d'emprunter, entre autres, au FMI. En parlant de ces emprunts au FMI, aucun des candidats parle d'un audit des dettes parce que dans le passé, il y a eu de l'argent emprunté au FMI. Quel pourcentage de cet argent a réellement servi le peuple ? Le panafricanisme veut qu'il y ait un audit de ces dettes-là. Un audit de ces dettes, ça veut dire quoi ? 100 milliards, je prends un exemple simple, 100 milliards ont été empruntés. Quel pourcentage de cet argent a donc servi réellement le peuple ? 20%. Alors les 80 autres pourcents sont de la dette illégitime. Elle n'est pas à être payée. C'est ce qui devrait être fait dans tous nos pays africains pour pouvoir simplement prospérer, pour pouvoir nous sortir la tête de l'eau. Parce qu'il est quand même incroyable de continuer à payer des dettes qui n'ont pas servi réellement à la prospérité de nos pays. Et aucun des candidats ne le fait. Alors, est-ce que je peux certainement trouver un... Enfin, abandonnons la souveraineté économique pour passer sur la souveraineté, le renouveau culturel. C'est quelque chose de très important. Notre programme panafricaniste que vous pouvez trouver dans les livres qui sont présents ici parle de redonner toutes leurs lettres de noblesse à la culture africaine. Parce que malheureusement, dans les problèmes que nous connaissons, nous avons complètement oublié que la culture africaine doit être mise en quelque sorte au centre de nos vies. Ça veut dire beaucoup de choses. Ce ne sont pas que des paroles. Ça veut dire beaucoup de choses. Je prends un exemple. Je prends un exemple. le fait qu'en RDC, les gens se plaignent à juste titre que les militaires rwandais font des excursions à la frontière, font des excursions en Donneste de la RDC et tuent des Congolais. C'est absolument légitime de le dénoncer. Mais par contre, tenir un discours haineux contre le Rwanda entier oublie que tous les Rwandais ne sont pas responsables de ces excursions. Pardonnez-moi. Il ne s'agit que des militaires de militiaux. Et tenir un discours haineux contre ces Rwandais fait fi oublie le fait que ces frontières-là, la frontière de la RDC actuelle est un héritage colonial. Ça n'a jamais été comme ça. Ce n'est pas certaines populations du Rwanda, les populations du Rwanda ou du moins près de la frontière avec les RDC ont été des populations qui historiquement évoluaient entre le Rwanda et la RDC actuelle. On ne peut pas dire nous ne voulons pas des Rwandais, ce sont des criminels alors que de fait il s'agit en quelque sorte d'un peuple aussi de la RDC. C'est un peuple qui a toujours évolué dans la jambe géographique. Et apprendre notre histoire nous permet de relativiser, de comprendre, oui, de relativiser. De relativiser. Et pour terminer, apprendre son histoire à tout Africain, en l'occurrence ici sur ce sujet à tout Congolais, permet simplement de faire de ce Congolais-là un Congolais fier de lui et peu enclin à se laisser marcher sur les pieds, permettant l'expression, par des entités étrangères ou autres. Donc, je pense que vous aurez sûrement des questions sur ce sujet de l'air d'essai, mais c'est un exposé succinct de la situation actuelle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada